... Vous êtes de retour à Entre nous. Maintenant, nous allons parler un tout petit peu de santé mentale et d'une nouvelle série de vidéos qui sera lancée tout prochainement. Avec moi, Guylaine Gratton de Santé publique, bonjour, et Carole Legault, agente de projet SPO. J'ai bien dit ça? Bienvenue à Entre nous. Donc, c'est vraiment par rapport à la santé mentale qu'on parle aujourd'hui. Oui, mais à vrai dire, j'aimerais mettre en contexte cette nouvelle série-là parce que la série Tant d'en parler.ca, en anglais app.talk.ca, a été créée en 2012 avec une première série de vidéos sur la santé mentale qui ciblait les parents pour les aider, les outiller à comment parler de santé mentale à leurs enfants, aux adolescents. Donc ça, il y a eu une première série de vidéos. Et puis, à l'automne dernier, en 2016, une nouvelle série de vidéos a été créée par le programme de santé au travail dont je fais partie, en collaboration avec la Commission de la santé mentale du Canada, appuyée par Belle Cause pour la cause. Oui. Sur, au niveau de la norme nationale sur la santé et sécurité psychologique en milieu de travail, il y a 13 facteurs qui fait partie de cette norme-là. Et puis, il y a une vidéo qui a été créée pour chaque facteur. Donc, 13 vidéos plus une vidéo d'introduction. Et il y a deux semaines, j'allais dire la semaine dernière, mais la semaine d'avant, le 4 mai, une nouvelle série de vidéos sur la santé mentale a été lancée, cinq vidéos plus une autre vidéo, une vidéo d'introduction. D'accord. Et puis, justement, on est pour présenter la vidéo bande-annonce de 30 secondes. Oui, je pense qu'on a la bande sonore, alors on peut montrer cette vidéo-là. Ensuite, je vais la présenter maintenant. Ah, vas-y, absolument. Parlons de nombreux sujets durant la journée. La météo, les sports, les événements des dernières semaines, ainsi que de sujets difficiles à aborder. Mais la santé mentale, est-ce qu'on en parle? Or, ce pourrait être l'un des sujets les plus importants de votre vie. Un Canadien sur cinq aura une maladie mentale au cours de sa vie. Ce pourrait être vous, ou une personne qui vous est chère. Alors, passons à l'action, afin de réduire les préjugés, d'offrir plus de soutien et d'inciter les gens à obtenir de l'aide plus rapidement. Pour en savoir plus, visitez tendanparler.ca. Bon, bien, justement, ça, c'est la bande-annonce, la vidéo d'introduction des cinq nouvelles vidéos. Et puis, je vais inviter Carole, ma collègue du programme de santé mentale, à en parler justement. Ah, bonjour! Bonjour! C'était vraiment excitant, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était un sujet qui était plus ou moins tabou, il y a même cinq ans, je dirais. Il y a cinq ans, on en parlait, on disait qu'on voulait, fallait qu'on vérifie pour nos jeunes, nos ados, parce que, bon, les ados, les hormones, on dit que c'est eux autres. Mais ce n'est pas vrai que c'est juste eux autres, c'est tout le monde. La santé mentale, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas juste quand on est jeune, ce n'est pas juste quand on est vieux, c'est pour tout au long de notre vie. Et puis, c'est un peu comme la santé physique. La santé physique, on s'en occupe à tous les jours. On va faire des choses pour s'assurer que notre santé physique est en bonne forme. Il faut faire de même pour notre santé mentale, parce que les deux habitent le même corps. Ce n'est pas comme si on a la santé physique d'un côté, la santé mentale de l'autre, et puis il n'y a aucune interaction entre les deux. Alors, ces vidéos ici se veulent des vidéos pour commencer cette conversation, pour commencer par parler de notre santé mentale. Parfois, pour certaines familles et certaines cultures, ça peut être un sujet difficile. Et de là où il est aussi important de parler de la stigmatisation, parce que la stigmatisation avec la santé mentale continue d'exister. On a encore de la difficulté à commencer ces conversations difficiles, et on ne sait pas toujours où se tourner. Mais si on commence par en parler, c'est là qu'on va faire un changement. La stigmatisation aussi empêche les gens d'aller chercher l'aide dont ils ont besoin, parce qu'on n'en parle pas. Oui, parce que je dis souvent à mes enfants, un peu comme vous, j'aime ça pouvoir en discuter. Je ne veux pas que ce soit un sujet tabou. Quelqu'un qui t'annonce qu'il a, disons, le diabète, ou qu'il est aveugle, ou qu'il souffre de migraines, ou qu'il y a un cancer qui est plus sérieux. Tu le dis, puis il n'y a pas de rideau, là. C'est une conversation qui se poursuit. Mais on a tellement peur de dire, que ce soit qu'on a une dépression. Ou la peur du juge. C'est ça, mais ça devrait être égal. Ce n'est pas jugé. On règle les autres difficultés. On a des médicaments pour les autres problèmes. On peut régler, voir un docteur et en parler ouvertement. C'est ce que je souhaite pour le futur. Je vois vidéo, je gage que c'est ça que vous visez un tout petit peu. Il y a aussi des choses qu'on peut faire pour soi-même. On peut tout accroître notre résilience. Donc la résilience, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer, qu'on aille deux ans ou qu'on aille 102 ans. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour bâtir notre résilience. Il y a aussi la question pour les aidants proches. Il y a des gens qui s'occupent de ces gens-là. Puis souvent, ils vont se mettre en second plan pour prendre soin de l'autre personne. C'est important, ça. Mais de l'autre côté, il ne faut pas qu'ils oublient de prendre soin d'eux-mêmes, de demander de l'aide quand ils en ont besoin, puis d'accepter l'aide qu'on leur offre. Parce que aussi, ces vidéos-là visent la promotion de la santé mentale, prévention des maladies mentales. Donc oui, il y a plein de choses comme les liens sociaux, dont une des vidéos parle des liens sociaux, se connecter, comment important que c'est ça, les liens sociaux, pour nous aider justement à vivre peut-être des choses plus difficiles. Et puis, donc, la promotion de la santé mentale vise la prévention des maladies. Mais oui, quand on parle de santé mentale, il y a tout un spectrum. Donc, mais justement, ces vidéos-là se veulent positives et positives. Et puis, donner des conseils, puis apporter des outils pour aider les gens à dire, « Hey, c'est vrai, c'est important, là, il faut que je m'attarde à ça, là. Il n'y a pas de santé sans la santé mentale. » Est-ce que c'est des vidéos que vous souhaitez qu'on montre dans les écoles ou dans des endroits de travail, ou c'est à l'Internet qu'on peut aller chercher, puis chaque personne peut montrer eux-mêmes à leur organisation? Comment vous voulez que ça se fasse promouvoir? Moi, je dirais que toutes ces manières-là peuvent s'appliquer. Une panoplie de stratégies. Parce que la santé mentale, ce n'est pas juste dans un contexte de milieu de travail ou dans un contexte de famille ou à l'école. C'est quelque chose qui se vit partout. Et puis, c'est en en parlant… Dans tous les milieux. Qu'on va encourager les gens à aller chercher de l'aide quand c'est petit, au lieu d'attendre que ça devienne un gros problème. Parce que des fois, c'est ça qui arrive. Le problème, il est gros de même, mais on a peur d'aller chercher de l'aide, alors le problème devient… On n'en parle pas. Parce qu'on dit « Ah, ça va passer. » Ça va passer, ce n'est pas grave, je suis capable. Puis des fois, juste un petit coup de main peut faire toute une différence pour nous aider à surmonter les défis que la vie nous présente. Et on encourage aussi les gens à poser des questions comme « Comment ça va aujourd'hui? » Un petit bonjour, un sourire. Donc, ça peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. On ne s'en rend pas compte. Mais des fois, ce petit geste-là apporte un petit rayon de soleil, un réconfort. Donc, il est important aussi de juste prendre soin l'un de l'autre. Alors, si moi, je veux voir les vidéos, la série de vidéos, où est-ce que je peux aller? Bien, si vous allez sur le site « Tendantparler.ca » « Tendantparler.ca » Il y a la série des vidéos au niveau des parents pour « Comment parler de santé mentale. » Parfait. Il y a la série de vidéos pour les milieux de travail qui visent les… Bien, qui traitent des 13 facteurs de la norme nationale. Parfait. Dont, entre autres, politesse, respect, charge de travail, équilibre, engagement. Plein de facteurs qui affectent les milieux de travail, les facteurs psychosociaux. Et aussi, cette nouvelle série de vidéos sur la santé mentale, résilience. Je te laisse la résilience. Oui, comment parler de sa santé mentale, la stigmatisation, d'approche et puis les liens sociaux, puis l'importance des liens sociaux. Parce que ne pas avoir de liens sociaux, une étude démontre que c'est aussi grave pour la santé que fumer 15 cigarettes par jour. Alors, ça a vraiment un gros impact sur notre santé. Puis aussi, au site web, il y a des ressources. OK. Puis il y a un guide d'activité à venir qui va proposer des activités pour commencer la conversation et aussi pour continuer la conversation. Parce que souvent, la santé mentale, ce n'est pas une conversation d'une fois. C'est une conversation qui va se passer sur une durée de temps. Et puis, c'est continué. Il ne faudrait pas attendre que tout va mal pour commencer à en parler. Pourquoi pas en en parler tout de suite? Et même quand les enfants sont jeunes, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Extraordinaire. Écoute, il y a une richesse d'informations au site web. Je vous encourage à la maison d'aller voir tempsdamparler.ca. Que ce soit pour vos enfants, pour la famille, pour votre entreprise, on va trouver toutes ces informations-là sur le site web. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Je vais aller les voir moi aussi, ces vidéos-là. Super intéressant. On va prendre une toute petite pause. À notre tour, Gasline Delouche se joint à nous. Elle vient de gagner un super beau prix. Elle va nous parler de son cheminement. Vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.